Allo tout le monde, c'est Katia. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo produits terminés. Donc ça, ça va être les produits que je vais avoir terminés en décembre, janvier et un petit peu en novembre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'encore une fois, mon bac est vraiment rempli. Donc ces vidéos-là, je vous les fais dès que mon panier est plein. Puis là, oui, il y a quand même une croche à l'oeil qui prend beaucoup de place, mais ça déborde quand même beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par la chandelle justement que j'ai terminée. Donc ça, c'était une chandelle qu'on vendait au Maxi. Donc ça sentait super bon. Donc c'était à la pomme et à la cannelle. Ça allait quand même bien brûler. J'ai presque tout pu brûler. Vraiment la performance comme une Bath & Bodywork. Quand même, ça sentait pas autant. Donc une 3-week dans ma chambre, je le sentais vraiment beaucoup. Mais ça a pas fait tout le salon puis le living room. Mais pour la chambre, c'était parfait. Donc malheureusement, je pourrais pas la racheter parce que c'était seulement une fois qu'on en a eu au Maxi. Mais si jamais je les vois, c'est clair que je vais les racheter. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le Argan Oil & Aloe Botanic Repairing Mask de chez Herbal Essence. Donc c'était un masque réparateur pour les cheveux. Ça sentait super bon. Ça, je le faisais à peu près une fois ou deux par semaine. Donc je le mettais vraiment sur tous mes cheveux. Je le mettais pas vraiment sur la racine pour pas que ça devienne trop gras vite. Parce que mes cheveux ont tendance à devenir gras super vite. Mais ça l'allait super bien. Après ça, mes cheveux étaient vraiment doux, vraiment volumineux. Donc ça, je le rachèterais. Ensuite, encore le chez Herbal Essence, j'ai terminé mon 3-en-1. Ça, je m'étais trompée. J'ai acheté un 3-en-1, donc shampoing, revitalisant et gel douche. Mais je l'ai seulement utilisé comme shampoing. J'utilisais souvent ça comme revitalisant après. Donc ça, je l'ai terminé. C'était celui au coconut pour hydrater les cheveux. Moi, c'est vraiment bizarre parce que j'ai besoin d'hydratation dans la pointe. Mais vraiment pas sur le dessus. Donc un shampoing hydratant, pour moi, c'est pas vraiment ça. Je préfère un conditionneur hydratant. Donc ça, je pense pas que je vais le racheter tout de suite. Ensuite, un autre shampoing que j'ai terminé, c'était celui de chez Garnier Fructus. C'est celui à l'extrait de pomme. Donc lui, ça sentait super bon. Ça, c'est un de mes préférés pour l'été. Donc ça sent la pomme verte. Ça sent super bon. Donc ça, oui, je le rachèterais. Ensuite, encore une fois pour les cheveux, j'ai terminé mon shampoing sec de chez Baptiste. Ça, c'est vraiment mon préféré. En ce moment, j'en ai un de chez Dove et je l'aime vraiment pas. Je trouve qu'il n'enlève pas vraiment autant le sébum dans les cheveux. Mais ça, dès que mon Dove est terminé, je vais racheter un Baptiste. Ensuite, j'ai terminé plusieurs plug-ins Airwick. Donc ça se résente comme celle-ci de l'abonnage. On en a deux. Ça, c'était pomme et cannelle. Ça sentait super bon pendant le temps des fêtes. Donc celui-là, je les rachèterais. Ensuite, j'ai terminé celui-là. C'était Lavender. Donc à la la vente, celui-là, c'était un de mes préférés. Donc oui, je vais le racheter. Ensuite, ici, j'ai... Lui, c'était coconut et ananas. Donc malheureusement, ça sentait pas vraiment l'ananas. Ça sentait presque pas dans la maison. Donc ça, c'est pas un que je vais racheter. Et le dernier, c'était... Ça, c'était poire et vanille. C'est vraiment pas un qu'on va racheter. Ça sentait trop fort. Vraiment pas un qu'on a aimé à la maison. Ensuite, on a terminé deux savons pour les mains cette fois-ci. Donc on a terminé Turquoise Water, deux savons pour les mains en gel de chez Patton Woodwork et Cactus Blossom en Foaming Soap. Donc personnellement, maintenant, je suis rendue que je préfère ceux en gel parce qu'ils m'assèchent un peu moins les mains. Mais on a encore beaucoup à la maison de Foaming Soap. Donc ça, c'était surtout ma mère qui l'a utilisé parce que ceux qui me suivent, vous savez que Cactus Blossom, c'est pas un des meufs préférés. Mais Turquoise Water, on va le racheter. Mais à la maison, on va racheter les deux parce que ça, c'est le préféré à ma mère. Ensuite, on a terminé un seul pocket pack. Donc c'était celui Ocean. Donc c'était dans la collection des gars. Ça sent super bon, ça sent propre, ça sent l'homme, ça sent l'autre colonne. Donc ça, oui, on va le racheter. On en a seulement terminé un parce qu'en ce moment, j'en ai un dans ma sacoche pour aller travailler au maxi. J'en ai un dans ma sacoche pour aller travailler à l'école. J'en ai un dans mon char, j'en ai un dans ma chambre. Donc j'en ai quatre en ce moment en train d'utiliser, mais il m'en reste la moitié. Donc le mois prochain, tu vas vraiment avoir à peu près deux ou trois terminés. Ensuite, pour gel douche, on a terminé seulement un gel douche. Donc Jardin du monde, c'était celui à la lavande de chez Yves Rocher. Donc pour moi, la lavande, avant j'aimais ça, mais là je trouve que ça sent un peu trop l'herbe. Donc ça, je ne le rachèterai pas. On a encore plein de gel douches à la lavande parce qu'avant, c'était un de mes gels douches préférés, mais ce n'est plus le cas. Donc ça, je ne le rachèterai pas, mais j'en ai plusieurs déjà de cette senteur-là. Ensuite, un produit que je vais racheter pour sûr, c'est de chez The Body Shop. Donc c'est le beurre corporel Shea. Donc ça se présente comme ceci, donc je l'ai terminé. Ça sentait super bon. En ce moment, je suis sur un no-buy, donc je l'essaie ça cette année. Mais dès que ça, c'est terminé, ça, je vais le racheter parce que c'est vraiment une de mes crèmes préférées. Ensuite, de la marque Bioderma, j'ai terminé à la fois l'eau micellaire ainsi que le soin anti-rougeur. Donc ça, c'était la crème hydratante que je mettais à tous les jours. C'est vraiment une crème que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle atténuait vraiment mes rougeurs autour du nez et sur les joues. Donc ça, c'est vraiment une crème que je vais racheter. Et l'eau micellaire aussi, c'est les deux qui vont ensemble. Donc c'est la gamme rose. C'est pour la peau sensible. Donc ça, oui, c'est des produits que je vais racheter. Et le dernier produit, c'est un produit de maquillage. Donc c'est le Covergirl Through Blend Liquid Makeup Fond de teint liquide. Donc ça, c'était à pompe et j'ai pu le visser et tout finir à l'intérieur. Donc il n'en reste vraiment plus dans le fond. Malheureusement, ce n'est pas un fond de teint que je vais racheter parce que j'ai réalisé qu'à la fin, ce fond de teint-là me faisait vraiment beaucoup de boutons. Donc ce n'est pas un fond de teint que je vais racheter. En ce moment, j'utilise de chez la marque Covergirl, c'est le Clean Fresh. Clean Fresh. Donc c'est celui-là que j'utilise. Mais c'est en grosse pompe comme ça. Je ne vais pas le racheter. Donc c'est terminé pour cet update-ci. C'était vraiment court, mais il y avait quand même des gros produits. Donc ces deux produits-là prenaient vraiment beaucoup de place dans mon petit panier. Mais je suis certaine que pour le prochain update, je vais vraiment avoir beaucoup de petits produits parce que ça, c'est presque terminé. Ça, c'est presque terminé. Donc c'est tous des petits produits qui vont pouvoir prendre beaucoup de place. Donc ça va peut-être prendre plus longtemps pour remplir mon panier. mais je vais vraiment avoir plus de produits à vous montrer le mois prochain ou dans deux mois. Donc si vous avez écouté ma vidéo au complet, merci vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez ce genre de vidéos-là. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne. J'ai vraiment beaucoup de vidéos de produits terminés. J'ai aussi des vidéos pour un project pan. Donc ça, c'est vous voyez l'évolution. Quand j'utilise mes produits, si jamais vous voulez jeter un couteau. Mais merci beaucoup et on se revoit à très bientôt. Bye bye.